On dit que cet endroit est un bâtiment industriel unique. C'est vrai. Pour son architecture tout d'abord, en forme de V. Ici, l'architecte a su allier l'esthétique au fonctionnel. C'est là qu'au début du XXe siècle, les ouvriers artisans du peigne en celluloïdes venaient travailler à 3 ou 4 dans de petits ateliers. 60 cabines alignées, un étage et un mode de fonctionnement original pour cette époque. Pourquoi ? Parce que les 200 ouvriers qui venaient ici louaient eux-mêmes leur espace de travail et leur énergie. Ils partageaient ateliers et espaces communs, mais gardaient leur indépendance. Autre particularité de la grande vapeur, son architecture, qui assumait les sous un même toit contraintes de travail et confort des travailleurs. Comment ? En procédant à des installations révolutionnaires pour l'époque. Chauffage central dans les ateliers, sanitaire et, en cas d'incendie, un système de sprinklers qui parcourt toutes les cabines, reliées à deux grands bassins sur le toit. Et puis, ce bâtiment, c'est aussi un emblème pour les habitants d'Oyonna. Comme vous le dira Teresa Le Félique, assistante de conservation du patrimoine au musée d'Oyonna. Il dynamisait, il rythmait la ville, dans le sens où, avec un fonctionnement d'horaire établi, on savait qu'à 6 heures, la grande vapeur ouvrait, qu'une heure plus tard, on devait emmener les enfants à l'école. Il y avait une cloche qui appelait les ouvriers à reprendre le travail après la pause. Donc, les gens ont un lien très, très fort avec ce bâtiment, je dirais même quasi affectif. Un édifice emblématique de l'âge d'or industriel d'Oyonna, en lien direct avec l'histoire de la ville et ses activités plasturgiques. Ceci dit, il est un autre lieu qui rappelle ce savoir-faire et cette particularité locale. Le musée du peigne et de la plasturgie. Poupées, sacs, vaisselles, vêtements, peignons celluloïdes, chaussures, vases, derrière les vitres, toute la renommée et l'histoire d'Oyonna en quelques objets. Sous-titrage Société Radio-Canada